C'est-à-dire que j'ai eu pendant un moment mon beau-père qui était placé dans un établissement privé, non associatif, et ma mère qui était ici, que le prix de journée sans la dépendance pour mon beau-père tournait autour de 110 euros, alors que pour le moment on était entre 55 et 57 suivant les années, et que le service privé était très largement moindre, d'abord il y avait des heures de visite imposées et très rigoureuses, alors qu'ici nous pouvons venir voir les résidents quand nous voulons, pendant pratiquement 4 ans je suis venue tous les jours à n'importe quelle heure, je veux dire du jour et même parfois tard le soir si sa télé ou son appareil auditif ne fonctionnait plus. Par contre pour mon beau-père la plage horaire était courte et il était absolument interdit d'assister au repas. Et ce monsieur qui a fini sa vie attaché dans un fauteuil, qui ne parlait plus, qui ne bougeait plus, qui ne reconnaissait plus personne, en guise de goûter, les repas je n'ai jamais vus puisque nous étions partis, en guise de goûter on lui donnait un morceau de 4 quarts, un verre de jus d'orange, alors qu'il ne savait plus servir de ses mains. Plusieurs fois j'ai dit je vais rester et le faire manger et on m'a toujours dit non madame c'est l'ordre du goûter, vous partez. Je n'ai jamais vu passer de complément alimentaire, ce qui est très courant auprès de l'Alice, dès qu'on voit que les résidents baissent un peu en appétit, on leur donne des compléments alimentaires. Je ne l'ai jamais vu perfuser, alors qu'à mon avis son état me nécessitait largement. Je l'ai souvent trouvé au moment de sieste très sale, puisqu'il était un continent comme beaucoup de gens Alzheimer. Lorsqu'on demandait à ce qu'il soit changé, il fallait attendre 16 heures, il n'était pas changé avant, donc il marinait en tous les sens du terme, ce qui n'est jamais arrivé à la vie active. Il m'est arrivé parfois, très rarement, de trouver ma mère un petit peu humide, je demandais et immédiatement il y avait une auxiliaire de vie qui venait et qui s'en occupait. Pour vous, l'objectif de ces établissements privés lucratifs était ? Uniquement l'argent. Alors madame Boilly, racontez-nous un petit peu le parcours de votre mari ? Il est très malade, il ne peut plus bouger, il faut aller dans une voiture roulante, il faut le laver, faire un petit stage à bétune, de là il fallait que je le sors, et on a trouvé un établissement privé parce qu'il n'y avait rien d'autre. On le laissait dans sa chambre. Quand il ne voulait pas aller, on le laissait dans sa chambre. Il y avait une télévision, on ne le faisait pas marcher non plus. Et les repas, ça se passait comment ? On n'assistait pas au repas, on ne voyait pas ce qu'il mangeait. Il y avait un menu qui était affiché, mais on ne voyait pas ce qu'il mangeait. D'accord. Il ne mange bien, il n'a pas fait que depuis le 10 novembre, 12 novembre, il y a aussi de 3 kilos. Il est plus gai. Puis il parle avec l'ail, il parle avec l'autre. Et avant, il était plutôt replié sur lui-même. Il était replié, oui. Ce n'est pas passé par rien du tout. Donc c'était important pour vous de réaliser ce changement ? Parce que quand il n'est pas content, il n'est pas content. Moi, j'en compatis. Tandis que quand ça va, tout va bien. D'accord. Vous pourriez nous donner quelques exemples d'animations qui sont réalisées ici ? Il y a tout. Il y a des chants, il y a des lotos. On peut jouer au domino. À l'occasion, il y a des petits spectacles. Avant Noël, il y a eu beaucoup de spectacles. Et tout ça, ça n'existait pas ailleurs ? Ah non. Ah non, non, non. Donc vous sentez que ce qui importe ici dans l'association, c'est la qualité de vie des résidents ? Bah oui. Il faut mieux les aligner pour que de s'enfermer soi-même. Bien sûr. Merci. 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 Merci.